Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve avec une tenue un peu particulière aujourd'hui Si vous l'avez reconnu ce casque, c'est un casque de VTT Car aujourd'hui on va partir à la découverte et surtout on va tester un VTT que j'ai maintenant depuis plusieurs mois J'ai pu faire quelques sorties avec et on va en parler aujourd'hui au travers d'une vidéo où on va rouler tous ensemble C'est le VTT Scott Spark 910 Le Scott Spark 910, pour faire clair, c'est un VTT à plus de 4700 euros Pour les spécifications techniques, il est en 1x12 vitesse Shimano Il a une fourche avant Fox 34 avec un débattement de 120 mm Une suspension centrale aussi Fox nude de 120 mm Il a une tige de selle télescopique Fox Et pour le reste des périphériques, c'est du Made in Scott avec leur équipementier Synchros Et oui Synchros, c'est faire à peu près tout ce qu'on peut trouver sur un VTT C'est à dire un cintre, une potence, des roues Et il est équipé en pneus Maxxis Recon Kevlar Donc renforcé Kevlar Bon pour ma petite expérience déjà, je peux vous dire déjà qu'il m'est déjà arrivé de crever une fois avec ce vélo Avec une vraiment très très fine petite épine Et donc j'ai eu une crevaison lente Donc voilà pour le bilan en ce moment de ce vélo Et on va aller parcourir un peu la campagne Avec la nouvelle petite caméra normalement 360 qui devrait me fournir des plans assez stabilisés Et on va essayer de se faire plaisir avec ce squat Et je vais vous en parler un peu plus en détail Et avant de partir, si vous ne voulez pas regarder la vidéo jusqu'à la fin Je vous conseille de le faire quand même Car je vous prévois une petite surprise à la fin de la vidéo Un petit jeu concours pour remporter un accessoire Vous allez le voir, et bien 100% VTT On en parle à la fin de la vidéo Donc restez avec moi tout au long de cette vidéo On va essayer de faire court, mais bref, allez c'est parti Alors attention, là je vais m'adresser aux débutants Pour tous ceux qui en font déjà Ils vont déjà connaître ce genre de choses Mais c'est affreux à voir que sur ce genre de vélo On a des suspensions pilotables C'est à dire qu'on a plusieurs positions Avec lesquelles on va pouvoir jouer Suivant le terrain et suivant ce qu'on va vouloir faire Par exemple vous êtes ici en usage routier Donc vous voulez un VTT qui ressemble à un vélo routier C'est à dire plutôt rigide Et dès qu'on va pédaler On ne va pas avoir ce débattement De la suspension qui va nous ralentir Et bien vous avez sur la gauche du centre Une manette qui va vous permettre de bloquer Suivant deux positions les suspensions La position intermédiaire permet de réduire De moitié environ le débattement Sur les 120 mm Et lorsqu'on bloque en position totale Là vous avez une suspension bien ferme Qui ne bouge plus Et vous allez pouvoir envoyer Et le vélo va vraiment bien répondre Ainsi, suivant ce que vous voulez faire Vous allez pouvoir adapter la réactivité Et surtout le confort de votre vélo On ne va pas faire un cours Mais c'est du mono Et c'est plutôt bien Parce que ça permet à gauche De gérer tout ce qui est suspension Donc ici il y a celle La tige télescopique Je peux descendre Hop Là je suis descendu d'un étage Ou remonter Attention les petites poules Voilà Donc je peux monter ou descendre Ou alors gérer la fermeté des suspensions Et à droite Simplement deux manettes Pour monter ou descendre les vitesses Ça simplifie grandement la donne Parce qu'on est débutant je trouve C'est vrai qu'avoir les manettes De derrière à gauche Plus les contrôles de suspension etc Ça faisait un peu machine à gaz Pour un débutant Bah non Maintenant c'est vrai que c'est carrément Plus simplifié Avec le monoplateau Regardez ce qui me passe devant De chevreuil J'adore J'adore C'est exactement pourquoi Regardez Ils s'en vont par là C'est exactement pourquoi J'adore le VTT C'est vraiment pouvoir découvrir Comme ça la nature au plus proche Ça risque d'être L'inondation Allez On va voir ça Tout de suite Waouh C'est la gadou gadou Et là Deux solutions s'offrent à vous Soit vous passez tout en force à fond Soit Vous faites Comme moi Tranquillement Allez Voilà C'est un peu mieux maintenant On va en profiter Bon bah le VTT Je vais pas vous faire de De cours de pilotage Car je suis vraiment mauvais Mais le pilotage C'est la chose la plus importante en VTT Si vous ne choisissez pas Les bonnes trajectoires Bah votre roue avant peut vite Taper une pierre et rebondir L'avantage de ce Spark C'est qu'il a Hop je vais mettre en position intermédiaire Parce que ça Il me faut un peu de suspension quand même Même que ça soit plat L'avantage de ce Spark J'ai pas envie d'avoir le cul trempé Vous m'excusez Bah c'est qu'il est quand même bien stable C'est vrai que les cintres maintenant sont très larges Avec les roues 29 pouces Ça ne bouge pas Et les larges pneus On a ici quand même des pneus assez là Qui vous permettent de Finalement Rattraper toutes vos petites erreurs de pilotage Que vous pourriez faire Allez On continue Ce chemin n'est pas très intéressant Ouah Là C'était de la boue toutes les feuilles On se retrouve Dans un chemin un peu plus intéressant Une fois qu'on sera sorti De ce pur bourbier Allez Le passage routier Est terminé On va prendre Mais écoutez Honnêtement je ne sais pas du tout où ça va Mais on y va Bon bah c'est toujours autant humide Pour Pour Humidité extrême Et là autant vous dire Que moi qui ne suis pas très costaud en VTT En pilotage Et bah ça fait un petit peu peur quand même Plein de feuilles On ne sait pas trop ce qu'il y a dessous On sent qu'il y a des rigoles Il y a des trous Il y a des branches C'est pas aujourd'hui que je vais faire de la vitesse Désolé pour les images qui ne sont pas très impressionnantes A moins que je me pète La gueule Et là Ça changera tout Mais je ne suis pas du genre A prendre des risques Donc Je dis ça Puis Je vais me péter la gueule dans deux secondes On met le débattement maximum Et on descend un peu la tige De sel Pour être sur ces Appuis Et ainsi Planter le vélo Dans la terre Et vous voyez que l'eau Fait des merveilles Hop On remonte la tige de sel Et là ça va monter Donc Allez on la remonte Et on passe des vitesses faciles Parce que là Ça va glisser Et c'est la puissance Qui va parler C'était laborieux ce passage Franchement Sur route comme sur chemin Je préfère largement Les monter ou descente Ça se trouve Je les monte plus vite Que je les descends Et ça glisse La tonne de feuilles C'est la fin de l'hiver Allez Voilà C'est passé Oh le cardio En VTT Faut en avoir Petite intersection Là Et On va décider de De monter dans la forêt Par une petite route Goudronnée à droite Et on va voir Comment réagit le vélo Sur une montée Goudronnée On va voir Si son poids N'est pas trop Si c'est pas trop lourd Etc Si ça réagit bien Et si lorsqu'on est Issue de la route Comme moi On peut faire monter Un vélo comme ça Donc là Je vais bloquer Les suspensions Alors ça le rend Un peu rigide Pas très confortable Mais ça permet De transférer La puissance Vraiment Intégralement Au pédalier Et à la route Donc là J'ai mis en position Intermédiaire Pour avoir Un tout petit peu De débattement Quand même Et pouvoir Envoyer à gauche Et à droite Le vélo Et Conserver Un bon transfert De puissance Et là Vous entendez À ma voix Que ça reste dur Quand même Et oui C'est deux fois plus lourd Qu'un vélo de route Quasiment Donc Forcément Il faut des jambes Allez On bloque Entièrement Pour la fin Donc On repasse En Un débattement Intermédiaire Ça c'est vraiment Le type de chemin Que j'affectionne C'est tout plat On peut envoyer Ça répond bien Ça tombe bien C'est Les chemins que j'ai par chez moi Donc ça me convient Et là C'est la misère C'est la mimi C'est la misère J'ai pas trop envie Écoutez Je suis sûr que Beaucoup d'entre vous Seraient soit Passés au dessus Soit à côté Mais moi J'ai ni envie Ni envie Ni envie de crever Ni envie De tomber Donc On fait du sport Même avec le haut du corps Je ne connais pas du tout Ces chemins Je les découvre En même temps que vous Hop Petite branche Cette fois-ci On saute Et là Je crois que c'est Un chemin sans issue Vous y croyez ? Moi j'y crois C'est aussi ça Les joies du VTT Oh merde Ah non Ça tourne C'est parfait Oh c'est joli Très joli Je suis en souche Très très joli ici Petite forêt de sapins Donc ça change le terrain Moins de feuilles Plus d'épines Les cabanes de chasseurs Un peu partout Et là Hop là On va devoir baisser la tête Il y a eu un peu de De vent ces derniers temps Donc forcément Les chemins Ont pris un peu cher Ta puissance Oh Écoutez Il y a un chemin Qui s'est créé Sur la droite Oh non On va aller tout droit On va aller tout droit Et encore une fois Bah écoutez On passe par dessus De façon Très très calme Je suis sûr Que j'aurais pu aller à droite On va voir Je connais pas Il y a un chemin En contrebas Mais il y a aussi Un chemin Naturel Qui s'est créé ici Donc on y va Qui passe par ici C'est ça la grande question Des VTT comme moi Pour créer Ce deuxième chemin Je crois bien que oui En tout cas c'est très joli par ici Je n'étais jamais venu Bon bah là Cette fois-ci Cette fois-ci Je ne prends pas de risque On pourra rappeler cette sortie Un terrain semé d'embûches Il y a des bûches Il y a des bûches partout Partout La pluie Le vent A fait vraiment Du gros dégât Dans nos campagnes Oh là là Et là honnêtement Je ne sais pas du tout Par où je vais passer C'est la misère C'est la catastrophe Regardez ça Et là je peux vous dire Que pour que Quelqu'un daigne S'occuper de ses chemins Rapidement Et bah ça permet On me dirait De tester Si oui ou non Ce vélo Est facile à manœuvrer Écoutez Pour le moment Je ne suis pas resté planté quelque part Donc tout va bien Là il faut faire gaffe Parce que là si La roue arrière Ne passe pas C'est la cata Bon bah voilà Bah voilà les gars Glissade de la roue avant Et là honnêtement Je ne sais pas du tout Où je vais Je ne sais pas du tout Où je vais Quand je vous disais Que j'étais débutant en VTT Vous ne vouliez pas me croire La preuve par image Perdu Au milieu de cette forêt Mais je crois que j'ai trouvé un chemin Tout là-haut Mais je ne sais pas si vous allez voir Mais il y a des arbres en travers Donc On n'est pas sorti de l'auberge Petit tour d'horizon encore une fois De ce Spark Pour vous dire l'expérience que j'en ai De ce Spark Je l'ai utilisé Dans des vidéos compartiles Avec le gravel par exemple Je l'ai utilisé sur des sorties Vraiment où j'explorais autour de chez moi Et c'est vraiment Un vélo Alors ok il a 4800 euros Ce n'est pas donné Mais c'est un vélo qui peut vraiment convenir A tout le monde Tout débutant qui voudrait commencer Le VTT Peut se procurer ce genre de vélo A savoir qu'il y a Vraiment Toutes les gammes Chez Scott Donc vous pourrez trouver ce même vélo Beaucoup moins cher Aux alentours des 2000 euros Si vous le souhaitez Et vous aurez déjà Quelque chose de bonne qualité Ce que j'apprécie chez Scott C'est la qualité des périphériques Synchros Qu'ils mettent dessus Parfois On a alors des marques Qui décident de faire tout Par eux-mêmes Et qui sortent alors des périphériques De pas très très bonne qualité Ici sur ce VTT Franchement Le cintre Comme les roues Je n'ai jamais été embêté La selle est très confortable Très adaptée au VTT Vraiment A ce niveau là Il n'y a vraiment rien à redire Après Vous le savez Moi je suis débutant Donc ce qui m'a été le plus difficile A appréhender C'était de trouver Les bonnes pédales Et bien écoutez Ok on ne parle pas Du vélo quand on parle pédale Mais c'est look J'avais acheté des Shimano Totalement plates Avec des picots Et je peux vous assurer Que c'est à proscrire total Parce que dès que vous allez vous louper Vous allez vous arracher le tibia Donc ça Je sais que ça peut faire peur Des pédales automatiques Surtout quand on vient de la route Et qu'on sait à quel point C'est difficile D'enlever ces pédales automatiques En roulant sur la route Mais attention Ne vous fiez pas à ça Le VTT C'est tout autre chose C'est beaucoup plus facile De déclipser On peut même arracher la pédale Si on le souhaite Si on donne un grand coup Vraiment en l'air Mais sinon un simple mouvement comme ça Et en général Lorsqu'on commence à tomber La jambe fait un mouvement comme ça Et on décroche C'est super naturel C'est vraiment pas casse gueule Je suis tombé qu'une seule fois En VTT De ma faute Clairement de ma faute Parce que j'ai fait n'importe quoi Mais pas à cause des pédales automatiques Donc n'ayez pas peur Et franchement Jetez un oeil à ces looks Geo-trekking Qui peuvent à la fois être utiles Sur un gravel Comme sur un VTT Donc ça peut vraiment servir A beaucoup d'applications Vous voulez faire un peu Vous allez aller chercher Une baguette en basket Vous pouvez utiliser ces pédales Et si le lendemain Vous voulez faire du gravel Ou du VTT Et bien vous pouvez utiliser L'autre face Pour être beaucoup plus sportif Bon voilà C'était la petite aparté Sur ces pédales Hop regardez Ces pédales Geo-trekking Rock C'est vraiment une nouveauté Bon elles ont déjà pas mal bien vécu C'est des pédales de test Comme on envoyait Look Mais ça marche vraiment très bien Et c'est pour moi Une des meilleures pédales En termes Intermédiaires Pour débutants On va dire Donc voilà Bon bah écoutez Moi j'ai un peu chaud Mais ce vélo Bah Il va falloir monter là-haut Et à la main Parce que ça sert à quoi De monter Sur le vélo De faire Une petite accélération là Pour ensuite S'arrêter là-bas Et devoir esquiver Tous ces arbres Bon ce chemin là Autant vous dire Que je vais Le proscrire à vie Je ne repasserai plus Par là Je suis vraiment perdu Et que je suis arrivé Dans un cul-de-sac Et que tout le parcours Que j'ai fait Depuis tout à l'heure A monter les bûches Et descendre Je dois le refaire A l'envers Bah parce que Bah ça aboutit nulle part Avant J'étais quasiment sûr Que ce chemin Quand j'étais petit Il y a peut-être 20 ans Aboutissait A un autre chemin Et a priori Bah Tout a été abandonné D'où L'état de la forêt C'est un peu dommage Et bah voilà Comment une sortie Vait été peut tourner mal Dites moi dans les commentaires Si ça vous est déjà arrivé Des sorties comme ça Ou dans votre mémoire Vous étiez sûr De trouver des chemins malades Et au final Vous avez trouvé Bah comme moi Un parterre de feuilles Déserts et des arbres Couchés Partout Bon et ça fait plus de 500 mètres De forêt Que je fais à pied Vous pourrez me dire Mais Cédric Monte sur ton vélo Bon honnêtement Montez Descends Montez Descends Montez Descends Je ne vois pas trop d'intérêt Donc on va récupérer le chemin Et on va tourner à gauche A un endroit Je vois exactement où on va Allez Oh ils ont refait le chemin Incroyable Ils ont refait la route Bah ça c'est bon ça Avant ici c'était une flaque d'eau J'ai honte On ne reconnait absolument plus le chemin Incroyable Mais vrai Ah bah dis donc Oh c'est fou Ça ça fait plaisir Voilà On s'est perdu dans cette forêt là-bas Et maintenant on se fait plaisir Sur un chemin Qui a été Totalement refait Jusqu'à la voie ferrée Du moins Pour pouvoir y accéder En cas de problème Écoutez aujourd'hui Ça aurait été une journée galère Mais ça nous aura permis quand même De parler De ce Spark 910 C'était le premier TT sur la chaîne Et difficile De le mettre en défaut Franchement pour des trails Pour du trail C'est vraiment excellent Bien que Ce ne soit pas le vélo Le plus léger A l'arrêt Une fois en mouvement Le vélo Est vraiment très maniable On en fait ce qu'on veut Et c'est vraiment Ça le plus important finalement Allez On va dans la merde C'est super Et c'est vraiment ça Le plus important Le vélo repart Donc écoutez La communauté J'ai envie de dire C'est à vous de jouer Si vous voulez revoir un VTT Sur la chaîne Normandie Cycling Et bien à vous De bombarder La barre de pouces bleus Et je vais dire une bêtise Mais s'il y a plus de 1500 pouces bleus Sur la vidéo Et bien on essaiera Avec une marque De refaire un essai VTT Avec je l'espère cette fois-ci Des meilleures conditions Parce que là Ces derniers mois Je peux vous dire Que c'était du costaud On les enchaîne Et dites moi Ce que vous pensez De la qualité De l'Instagram 360 One Air Avec laquelle on aura filmé La quasi-intégralité Intégralité de cette vidéo Donc à vous de me dire Moi je vais en juger Au déruchage J'espère ne pas être trop déçu Si je suis trop déçu Pas sûr que la vidéo voit le jour Mais ça sera vraiment triste Parce que vu tout ce qui s'est passé Dans cette vidéo On continue par là honnêtement Je ne sais pas trop Où ça allait à gauche Hop J'ai joué une recute J'aime J'ai aucune J'aime Lulu Allez, on termine la sortie comme on l'a commencé Avec ce Spark 910 Qui n'a plus rien à voir avec le début de la sortie Qui est totalement craftpou Mais encore, ça a été On s'est tout de même bien amusé Une sortie de 24 km Avec un peu moins de 300 m de D+, Donc quand même Un peu de montée On s'est fait plaisir On s'est perdu Et vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo Et tant mieux pour vous Car j'ai un petit cadeau A vous offrir Qui est en relation directe avec le VTT Comme vous avez pu le remarquer Moi j'utilise un bidon Un bidon NCT Qui est juste ici Pour rouler Mais comme vous pouvez voir Le bidon NCT Il est encrassé Et franchement Boire avec de la terre comme ça C'est vraiment pas terrible Pour ceux qui ne le savent pas encore Il existe Et bien des camelbacks Comme celui-ci Sur le marché Qui vous permettent de mettre à l'intérieur Et il y a d'ailleurs à l'intérieur Une poche d'eau Et ainsi Vous pouvez boire Vraiment tranquillement Avec votre tuyau En plus de ça Ça dispose de vraiment beaucoup Beaucoup de rangements Des pochettes à l'avant Des pochettes à l'arrière Des pochettes sur le côté Des pochettes en veux-tu En voilà Voilà ce camelback Chasse bike vest Et bien Il est à gagner Et oui Il était gagné C'est camelback Qui nous l'offre C'est même le distributeur italien De camelback Qui nous a gentiment offert Ce camelback A vous offrir Donc je ne le teste pas Qu'il reste parfaitement neuf Et que je puisse Et bien vous l'offrir Et bien vous savez quoi Pour essayer de gagner Ce camelback Rendez-vous sur notre Instagram Tout sera marqué Sur un post qui va arriver Juste après la vidéo Vous n'aurez qu'à suivre Les différentes instructions Pour pouvoir participer Au tirage au sort Qui vous permettra De remporter Ce très joli camelback Vert kaki Comme ça Avec des bretelles En mèche Hyper aérée C'est léger Ça permet de mettre Un peu plus d'un litre d'eau Et ça vous permet De rester hydraté Même quand le terrain Est gras Comme il l'a été Aujourd'hui Donc voilà Ce camelback On en fera un petit descriptif Plus en détail Sur Facebook Et vous pourrez Le remporter D'ici à 15 jours 3 semaines Donc rendez-vous Sur l'Instagram De Normandine Cycling Et nous on se dit A très vite Pour une prochaine vidéo VTT N'oubliez pas De mettre un gros pouce bleu En bas de la vidéo Si vous avez aimé cette vidéo Bien qu'elle a été Un peu un beau périple Où on s'est perdu Etc C'était vraiment cool Allez on se dit A très bientôt N'oubliez pas Instagram Un like Bref On se dit A très bientôt D'ici là comme toujours Portez vous bien Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501